Alors donc bonjour à tous bienvenue à ce webtech avec notre partenaire Simbeton organisé par un tech service donc nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce webtech je laisserai la parole ensuite à Laurent Truchon donc directeur délégué bâtiment chez Simbeton qui vous présentera un petit peu plus la thématique ainsi que les différents intervenants qui vous présenteront ce webtech mais tout d'abord je vais vous demander quelques petites j'ai quelques petites recommandations à faire je vais vous demander de couper votre son et votre caméra pour avoir une bonne bande passante lors de la présentation qu'il n'y ait pas de soucis que vous voyez bien la présentation et que vous entendiez bien les intervenants donc voilà n'hésitez pas à couper votre son et votre caméra et un autre point si vous avez des questions vous avez un chat donc qui à droite de votre écran vous pouvez poser toutes vos questions et à la fin de la présentation on gardera 10 à 15 minutes pour poser l'ensemble des questions que vous avez eu pendant la présentation donc voilà n'hésitez pas à poser la question dans le chat et si vous avez des problèmes techniques ou autres nous sommes là aussi pour y répondre donc voilà n'hésitez pas à le l'indiquer et puis on essaiera de résoudre le problème donc maintenant je vais laisser la parole à laurent truchon pour introduire la thématique et les intervenants bien bonjour à tous et merci d'abord à si la vaccine de nous accueillir ce matin et de donner cette opportunité de pouvoir communiquer effectivement sur la manière dont la filière béton peut répondre aux exigences de performances de la future réglementation environnementale qui sera promulguée au 1er janvier 2022 alors juste avant de démarrer quelques mots sur cime béton parce que tout le monde ne connaît pas forcément cime béton donc cime béton est un département du syndicat français de l'industrie cimentière dont l'objet est de faire de l'information de la formation de la promotion et de la communication sur le ciment et ses applications dans le domaine du génie civil des travaux publics et du bâtiment nos adhérents sont au nombre de quatre ce sont les quatre cimentiers donc les sociétés lafarge le cime vica calcia et et qui hommes voilà donc pour introduire le sujet donc on va avoir en fait deux présentations qui vont vous être faites et qui pourront faire objet de questions de votre part par à la fin de ce webinaire comme la d'icélia la première intervention va être faite par thomas pelloual qui est animateur technique au bureau d'études techniques environnementales et santé dans le bâtiment bastide bondou en fait bon ce qui s'est passé c'est qu'en fait avec l'arrivée de des de cette future réglementation des seuils qui nous sont proposés à la fois en 2022 jusqu'à 2031 donc la quatre versions de cette erre qui nous sont proposés avec l'arrivée aussi d'une nouvelle manière de de je dirais d'appréhender l'impact carbone des bâtiments avec une méthode d'acv dynamique simplifiée il nous a semblé opportun au niveau de notre filière de faire des études pédagogiques pour voir un petit peu comment se positionner nos solutions béton au regard de des six indicateurs soumis à seuil de cette future réglementation donc nous avons donc confié deux études en particulier au bureau d'études bastide bondou une en maison individuelle et une en logement collectif ce matin thomas vous présentera une synthèse des résultats de l'étude en logement collectif l'objectif étant un petit peu de voir quels sont à partir d'un mode constructif gros oeuvres je dirais classique quels sont je dirais que faut-il activer en termes de levier autre que le gros oeuvre pour atteindre les seuils qui seront proposés sur les quatre versions de l'ARE donc ça c'est thomas qui va effectivement présenter cette synthèse et ensuite félicien tu qui est responsable construction durable chez sign béton vous présentera lui les leviers au niveau du gros oeuvre donc je thomas lui c'est les leviers hors gros oeuvre et puis félicien lui c'est les leviers au niveau du gros oeuvre pour effectivement je dirais à court terme déjà donc court terme pour nous c'est 2022 2025 voir comment effectivement quand vous avez besoin quand il vous manque sur certains projets des kilos de co2 ou des dizaines de kilos de co2 comment on peut s'y prendre et puis aussi il donnera une perspective à moyen et long terme le moyen terme pour nous c'est de 2030 et le long terme c'est 2050 voilà j'en ai terminé pour ce qui me concerne en termes de présentation je ferai une petite synthèse à la fin de la présentation de thomas et de et félicien et je laisse maintenant la parole à thomas voilà merci bonjour à tous thomas péloual donc animateur technique au sein du bureau d'études thermiques environnementales bastide bondou voilà donc je vais vous le présenter avant je remercie aussi c'est là et et l'avant pour permettre de faire cette présentation pour vous en espérant que ça vous éclaire un petit peu sur la nouvelle et la future réglementation environnementale 2020 voilà je vais partager mon écran vous me dites si c'est ok et puis et puis j'y vais donc la première partie je vais vous présenter d'une manière générale les les objectifs l'essentiel de l'année 2020 les dates clés et un petit peu comment tous les indicateurs fonctionnent donc les objectifs c'est vrai que l'année 2020 ça va être des calculs de réaliser quelques complexes sur des logiciels sont moins complexes mais en fait finalement le premier objectif de cette augmentation c'est quand même de l'utile contre les changements climatiques et de faire en sorte que les projets les projets construits les nouveaux se construirent puissent et mettre au moins de possible et consommer le moins possible donc voilà regardez comment comment à travers plusieurs indicateurs qui seront mis en place dans cette augmentation alors en quelques mots qu'est ce qui qu'est ce qui est un petit peu nouveau par rapport à l'alimentation à l'été 2012 actuelle on a toujours l'indicateur bbio qui concerne tout le niveau d'isolation la conception du bâti et en fait voilà il est renforcé de 20 à 30% rapport au bbio actuel mais aussi une évolution au niveau des équipements parce que là on va venir regarder les consommations qui ces équipements mais aussi les impacts qu'ils ont au niveau environnemental parce que c'est le nouveau volet de cette augmentation par rapport à l'alimentation actuelle ou là on est uniquement au niveau énergie la consommation les exigences donc comme je disais sur le nouveau volet de cette augmentation qui est l'analyse de cycle de vie la partie émission co2 avec des exigences progressive pour le coup et ce qui développe un peu plus tard mais ce qui est c'est plutôt pas mal la part du ministère pour cette augmentation d'avoir fait des seuils progressifs pour que voilà laisser un petit peu de temps aux filières de s'adapter et puis enfin une prise en compte du confort d'été le confort d'été en fait était déjà pris en compte pour l'alimentation thermique 2012 mais on entendait très peu parler puisqu'il n'était pas du tout contraignant ce indicateur et ou en fait toujours conforme ou finalement on n'est pas vraiment de prise en compte derrière demain avec salaire à 2020 il y aura une prise en compte du confort d'été qui sera qui sera vraiment effectif et on verra à la suite dans la présentation les dates clés voilà donc là les textes les arrêter fallait arrêter le décret ont été publiés en juillet 1 juillet juillet août de cette année on a un projet de texte au niveau environnemental qui a été publié en septembre de cette année donc moi c'est quand même des publications texte un peu tard dire puisque l'application vers 2020 1er janvier 2022 au dépôt de permis de construire un premier janvier à ce que j'ai envie de nous avec des exigences que je vous montrerai par la suite et on a un système de réhaussement des exigences à travers trois jalons tous les trois ans 2025 2028 2031 et pareil je vous présenterai donc des exigences qui évoluent au cours du temps de cette réglementation et puis une nouveauté aussi par rapport à aujourd'hui si ils ont mis en place une clause de revoyeur annuelle aujourd'hui en savoir pas exactement ce que ça peut prévoir comme un voyeur justement mais voilà en tout cas ils mettent en place un principe d'évolution un petit peu de cette réglementation voilà on l'espère on l'espère bénéfique pour les acteurs en disant que c'est une opportunité de s'adapter de corriger les tirs s'il ya des incohérences voilà on va entrer un peu dans le livre du sujet de l'essentiel de l'air 2020 en fait il ya neuf indicateurs à calculer sur trois volets différents donc le volet énergie avec l'indicateur bbio l'indicateur c'est l'onglet bio pour la plus tôt la conception d'isolation le cp pour les consommations et cpnr c'est les consommations énergie renouvelable mais énergie non renouvelable pour le volet environnement on a l'indicateur carbone énergie lycée énergie indicateur carbone construction indicateur carbone bâtiment et puis après stocks et ic et dvd à l'état carbone dvd ça je vous expliquerai un petit peu plus d'un détail sur la partie la partition et puis la partie le volet confort donc les derniers volets c'est avec les degrés heures que j'appellerai fdh dans cette présentation c'est l'indicateur qui permet de mesurer le confort d'été ou l'inconfort d'étudiant mon souffrance presse sur ces neuf indicateurs ont calculé il y en a six qui sont soumis à seuil qui doit être respecté c'est la colonne de droite donc les six soumis à seuil c'est le bbio par rapport à bbio max cp par rapport à cp max cpnr max ic énergie pour la partie carbone et ses constructions et puis enfin de verre lui aussi soumis à ce pour bien comprendre les besoins donc à la partie bbio quant et 2012 contre les besoins de chaud les besoins de froid si on avait un système qui permettait de faire du froid dans le projet donc uniquement dans ce cas là et puis les besoins d'éclairage dans l'air 2020 on aura les besoins de chaud bien sûr les besoins de froid c'est la nouveauté calculée de manière systématique qu'on est un système qui produit du froid ou pas qui prévue dans le projet on aura un calcul de besoin de froid et puis l'éclairage qui reste aussi voilà pour les consommations la partie cbp donc avant aujourd'hui ont calculé un cdp chaud froid même principe si on a des systèmes de production de froid éclairage de chaude sanitaire et auxiliaires de ventilation et distribution dans l'air 2020 retour à une consommation de chaud et le froid l'appareil on a la petite nouveauté on a des besoins de froid qu'il est systématiquement et on peut avoir on verra plus tard des consommations de froid dans le projet même si on n'a pas de systèmes qui produisent du froid l'éclairage dont les parties communes pour les logements collectifs c'est une nouveauté le chaude sanitaire les auxiliaires et puis pour les logements collectifs les déplacements internes typiquement les ascenseurs pareil c'est une nouveauté dans dans les consommations qui rencontrent dans les consommations un petit focus les deux pays non renouvelable en fait pour faire simple ccp non renouvelable il est il est toujours égal au cp toujours sur dans le cas où on a une production de chauffage bois ou là il sera votre pas inclus dans ce nom cp non renouvelable ainsi que ces réseaux de chaleur urbain 100% énergie renouvelable 100% récupération d'énergie donc c'est uniquement ces trois systèmes là comment des consommations d'une danse cb non renouvelable bon ça sera mieux par l'endroit parlant avec les exemples voilà pour la partie carbone qu'on fait une analyse de cycle de vie et une méthode dynamique qui le permis de construire enfin avec les données du permis de construire c'est un calcul sur le bâtiment et sa parcelle un calcul pour 50 ans et qu'ils auraient été évalués avant l'achèvement des travaux l'analyse du cycle de vie dynamique en fait qu'est ce qu'un coup pour faire ça que ça calcule mais c'est les dynamiques en fait c'est que contrairement à l'analyse du cycle de vie statique on a une pondération des impacts ont des impacts d'émissions de ce2 tout au long de la vie du cycle de vie du produit avec les pondérations pour réduire les impacts pour des années on voit sur le petit graphique en fait 120 50 ans à l'année zéro on a un coefficient de 1 avec notre impact et 100% de l'impact produit et puis puis on avance dans le temps plus on va les diminuer jusqu'à 0 57 de mémoire pour les composants donc en fait on a une diminution des impacts au fil de des années on voit également pour les fruits frigorigènes même si c'est un mois aussi entre 1 et 1 et 1 donc qu'est ce que ça comme effet d'avoir cette ce type d'analyse de cycle de vie dynamique ça va favoriser les matériaux biosourcés en fait voilà on voit dans les exemples ci dessous on a fait à gauche en verre foncé en statique et à droite en verre clair analyse de vie dynamique comme si on voit son prend l'escalier en bois en mettant 160 en émission qui est l'équivalent co2 en statique et 103 en dynamique puisqu'on va considérer que que l'émission va baisser au fil des années et si on prend un escalier en béton à 596 en statique et 605 en dynamique donc on voit bien qu'en fait ça favorise il y en a l'impact uniquement sur la partie les matériaux biosourcés tel que le bois évidemment c'est un exemple c'est vraiment pour illustrer ce qui peut donner l'écart un écart entre différents types d'analyse de cycle de vie alors là on rentre un peu plus dans le guide du sujet la partie à cv avec le détail des différents lots jusqu'en fait le calcul carbone se fait par l'eau et même sous l'eau d'ailleurs donc là on a 13 d'eau principaux qui vont là vers des fondations infrastructures superstructures qui est plié sur la gauche qu'on va bien c'est l'impact moyen c'est non pour vraiment pour vous montrer des différents lots sur sur l'ensemble des émissions donc on voit qu'il ya quand même des lots qui sont plutôt prépondérants de l'eau 3 superstructure maçonnerie de l'eau 8 l'eau cvc 1 et puis le lot 10 réseau énergie donc pour comme je disais on avait des exigences qui vont qui vont bouger au fil au fil des années de l'implantation donc là vous vous montre les jalons mais ceux de la partie carbone ni ses constructions l'impact carbone construction qui est vraiment lié aux matériaux de construction employés pour pour les projets donc là à l'application en 2022 en maison il est à 640 kg co2 équivalent par mètre carré à 740 pour le collectif et puis on voit que dès qu'on avance dans le temps en 2025 on va passer à 530 pour les maisons et 650 pour le joueur collectif avec 475 180 etc donc on va bien que ça se durcit au fil du temps donc on verra justement c'est un peu l'objet aussi aujourd'hui de voir comment on se situe avec le jardin en 2022 qui sera celui de l'application et puis après ce qu'il faudrait éventuellement faire pour continuer à être conforme une fois que les jalons ont une fois que les seuils vont se diriger voilà pareil les jalons pour le seuil ic énergie ic énergie c'est un impact carbone mais vraiment pour la partie consommation du bâtiment consommation énergétique du bâtiment donc là qui est vraiment lié au type d'énergie utilisé pour chauffer refroidir plusieurs lecs dans le bâtiment donc là on voit que pour la maison individuelle c'est simple par contre l'évolution si on reste à 160 kg co2 équivalent par mètre carré avec une petite et qu'une dérogation jusqu'à fin 2024 pour les maisons on appelle avec une dérogation le gaz c'est à dire que pour les lotissements qui seront raccordés au gaz et dont le permis de construire sera déposé en fin 2023 il y aura une dérogation un droit à construire le plus impact un peu plus sur la partie c'est énergie donc on sera à 280 et 260 voilà pour la partie maison un logement collectif on voit qu'on commence quand même un peu plus haut à 560 kg co2 par mètre carré donc en fait on peut dire sur la partie du logement collectif les seuils sont un peu plus favorables jusqu'à fin 2024 par contre à partir 2025 là on voit que ce serait sert on descend à 260 on restera 260 avec une dérogation aussi une dérogation avec un seuil différent lorsqu'on sera les logements collectifs sont raccordés à un réseau de chaleur urbain on sera plus loin 320 donc on verra peut-être que ça donne dans l'exemple de calcul dans la partie 2 ce sera plus concret ensuite sur le troisième volet exercité tout à l'heure la partie confort d'été donc avec l'indicateur de verre on va voir un peu ce que c'est que cet indicateur en fait c'est simple c'est des verts c'est la somme des et des heures d'inconfort pour l'occupant avec ben voilà des températures de confort qui est estimée à 26 à 28 le lourd ça arrive dans les scénarii des textes d'alimentation et puis 26 donc dès qu'on dépasse ces températures là l'ont quant à lise demandeur on dépasse température là et ça donne des degrés heures donc il ya trois trois paliers on va dire pour les degrés heures un palier où on estime que le confort est acceptable un palier l'inconfort est tolérable et puis le dernier palier ou la la confort est intolérable donc en fait à quoi ça correspond quand on met des chiffres d'ailleurs tout ça c'est 350 degrés heures ça va être le premier palier là on n'a pas de souci c'est confortable entre 350 et 1250 degrés heures ou 1850 je pense en détail il ya quand même des petites modulations dans certains cas mais souvent c'est quand même 1250 degrés heures là entre les deux on est conforme dans le projet mais voilà c'est c'est tolérable on va dire par contre au dessus de 1250 là on est on n'est pas on n'est pas conforme vous parlez de souvenir la production enfin quand je présentais les indicateurs d'une consommation de froid même si on n'a pas de de système qui pourrait du froid et en fait c'est lié directement à ça ce qu'ils ont prévu dans cette augmentation c'est de dire ben voilà si on n'est pas très confortable et qui est plutôt chaud dans le logement et non en fait comptabiliser une consommation de froid systématique directement lié à ces deux verts c'est à dire que lorsqu'on est entre 350 et 1250 on a un ajout de forfait de consommation de froid dans le projet plus ou moins important suivant où on se situe c'est à dire que ce n'est plus de 3 et 350 on aura une petite pénalisation et si on s'approche de 1250 on aura une plus grosse pénalisation de froid voilà l'essentiel de la r20 toujours en cours je rappelle ce qui est dans les textes définitifs et les exigences et les méthodes la méthode qui les méthodes qui est publiée mais on attend toujours les textes sur les attestations et les textes définitifs sur les stations et données environnementales mais ça c'est toujours en cours voilà ce qui nous surprend un petit peu quand même en tant que l'étude parce que voilà l'application c'est quand même demain et il ya certains clics sont toujours pas paru définitivement ça c'est un autre débat même chose pour les logiciels et aujourd'hui en fait savoir que les logiciels d'études pour faire les études agrémentaires 2020 ont été pas encore été évalués c'est toujours en cours d'évaluation on a uniquement des autocontrôles qui ont été validés mais qui vont quand même nous permettre de faire les calculs réglementaires heureusement puisque le ministère mais jusqu'au milieu de l'année prochaine pour alors se laisse plutôt jusqu'à milieu de l'année prochaine pour évaluer les logiciels et puis il ya un label d'état qui aussi en cours d'élaboration j'entraînerai pas dans le détail il ya le lien ici pour avoir plus d'informations sur ce sujet voilà ça c'était pour la première partie donc présentation vraiment des réglementations dans son ensemble et surtout des indicateurs qu'on a calculé en deuxième partie je vous propose des plutôt une partie de tendance et résultats sur un logement collectif pour illustrer un petit peu ce que que je vous ai dit sur la première partie donc on va regarder les hypothèses qu'on a pris pour calcul quel est le bâtiment étudié ensuite je vous donnerai descriptif des systèmes qui ont été étudiés la même chose pour les bâtis qu'on a utilisé pour cette simulation et puis enfin les résultats bien sûr les tendances de ce projet donc les hypothèses ont apprécié un immeuble collectif de quatre niveaux dans la zone climatique achat ça correspond à une zone c'est le nord en bleu foncé sur la carte une classe d'exposition bruit br1 classique un problème particulier l'exposition bruit une orientation qu'on a pris moyenne c'est ni favorable ni défavorable au niveau des apports solaires par exemple un taux de vitrage de 17% de la surface habitable ce qui est ce qui est le minimum un plan c'est bas sur sous sol qui est classique logement collectif trois systèmes énergétiques détaillera plus tard et puis un niveau de la ventilation on n'y croit régulable type b basse consommation et puis la classe des réseaux héroliques on l'a prise par défaut donc voilà c'est comme je disais quatre niveaux 3875 mètres carré il ya quatre niveaux cr plus 4 mais aussi trois niveaux de sous sol ce qui est important pour la partie la carbone parce que forcément c'est fait de la matière en plus et ce logement comporte 61 de ce team up pendant qu'on part se sentit en jeu donc ce qu'on va faire on va comparer les bébios entre moteurs rt 2012 et moteur r 2020 c'est à dire qu'on va regarder ce que donne le descriptif utilisé aujourd'hui en 2012 si on passe sur le moulinet directement dans le moteur rt 2020 sans rien toucher d'autre ensuite ben on va voir que faire optimiser le bâtiment conforme au niveau de l'air 2020 et bio et puis on fera focus sur l'indicateur et l'issé construction à son effecteur même construction donc des impact carbone des matériaux et produits de construction du bâtiment donc on a étudié une chaudière gaz individuel des chaudières gaz individuels ou chez un gaz collectif un réseau de chaleur urbain et puis une patière au service collectif voilà point pour les pour les systèmes mon projet peut-être pas rentrer en détail de chaque chaque case et lignes du tableau est ce qu'on pourrait dire voilà les émetteurs sont les radiateurs plus ces chariettes électriques voilà en particulier sur les systèmes pour les bâtis donc à gauche colonne de gauche et descriptif rt 2012 descriptif qu'on utiliserait actuellement pour ce pour ce projet et puis à droite le descriptif optimisé donc on reviendra dessus tout à l'heure pour voir qu'est ce qui a changé et qu'est ce qu'il faut faire évoluer dans le bâtiment pour être conforme donc comme je vous disais la première phase c'est le bébé autre moteur rt 2012 et moteur à 2020 donc là on utilise bien descriptif de gauche c'est bien gaz individuels rt 2012 ou descriptif rt 2012 donc voilà pour pour les résultats nous on voit la gauche l'art et 2012 à droite de droite la voie 2020 donc on voit qu'on est conforme sans difficulté sur la partie gauche au niveau rt 2012 ce qui est le bébé au max et à 72 et que là le bureau est à 52 9 par contre si on lance de ce descriptif là dans le moteur en 2020 ou la bébé au max et à 74 on voit qu'on est clairement nous conforme ce qu'on arrive à un b bio de 83 ou 9 donc pourquoi ce n'est moi et moi qu'on voit bien ainsi sur la partie rouge les besoins de chauffage notamment passe de 45 à 70 parce que ça s'explique par plusieurs facteurs il ya de la surface des références sans fasse qu'on vient diviser les consommations tous les indicateurs avant c'était la chaîne rt est certes et aujourd'hui c'est l'achat qui est une surface plus petite forcément ce qu'on dévise par une surface plus petite on a un indicateur plus élevé et puis il ya notamment si les les fichiers météo qui sont utilisés dans le moteur calcul qu'on change et qui globalement des besoins de chauffage plus important et enfin on a cette prise en compte systématique des besoins de froid dans les calculs qui a encore augmenté ce bbio l'envoi des 3,4 dans ce cas là on est dans une zone climatique plutôt nord mais ça peut être plus important dans des zones climatiques plus chaudes tout ça fait qu'on est non conforme avec ce descriptif rt 2012 il faut optimiser le bâtiment conforme sur le bbio qu'est ce qu'on appelle pour optimiser en fait on toucher un petit peu tous les postes on voit que sur la partie extérieure on est passé de 80 mm 120 mm pour le complexe isolant pour la clôture on a rajouté 80 mm dans sous face au planche des bas on est passé on appuie de 80 général béton alors qu'avant on est en pays de 3 plus un flocage un point important pour les planchers intermédiaires les planchers chaque étage avant on allait en art et 12 on a une dalle béton avec rupteurs totaux en périphérie ils ont traité que 20% des lésons des balcons parce que c'est ce sont bien des balcons qui posent un souci pour moi pour les ponts thermiques des planchers intermédiaires et là on voit qu'on a sur les rupteurs totaux quand on peut les mettre et qu'il a fallu qu'on traite 60% des 60% des balcons au niveau des ponts thermiques donc là qu'ils se retrouvent des solidarisés du coup et voilà ça c'est le gros changement les menuiseries mais pareil on a pris des menuiseries plus performantes avec on passe d'un uwe 1 6 à 1 4 les coffres on a laissé monobloc on ne les a pas touchés et puis les volets roulants manuels on est passé avec volets roulants électriques avec une gestion automatique de ces volets ouais ouais c'est vrai quand même c'est quand même quelques modifications à apporter pour passer vers 2012 à l'arbre 2020 et rester confort au niveau du studio thomas il faut que tu accélères un peu s'il te plaît ouais très bien les résultats du coup optimiser l'artement des violents moins rapidement du coup on voit que sur le bio là on a fait en sorte d'être conforme avec les bâtis je vous ai montré et le cp cp on voit qu'on est conforme se ferait sur le parti réseau de chaleur cpnr on voit que c'est lâché un gaz collectif qui n'est pas conforme ça c'est lié notamment aux pertes par les réseaux par rapprocher les gaz individuels et puis sur lycée énergie indicateur carbone énergie on voit qu'on est conforme par tous ce fonds gaz collectif et puis sur lycée à lycée construction voilà on est à tous conformes sur chaque solution un petit un petit mot sur le confort de guerre sur indicateurs de nerfs on voit qu'on a deux indicateurs par solution parce qu'en fait on traite les logements traversants et les logements non traversant de manière séparée il faut que les deux soient conformes ici on n'a pas de problème de conformité ce qu'on a toujours des 600 entre 400 et 600 dans le verre là bas du coup je n'ai pas rentré en état il faut que j'experte un petit peu c'est les loge vous avez cité tout à l'heure chaque lot de liste qui détaillent lycée construction donc là le cas de base lycée construction respecte du seuil de lycée construction max en 2022 et donc du coup et l'autre fondation infrastructure structure maçonnerie face à des menus extérieurs et qu'on se les murs sont les plus pénalisantes que le soleil représente 62% de l'impact total les indicateurs voici le pourcentage de type de données on est donné par défaut des données individuelles et des données collectives et les fiches environnementales et voilà ça vous montrera le savoureux le pourcentage après ce sont vous pourrez voir la présentation par la suite donc vous pourrez regarder ça plus en détail les éléments responsables de 80% des impacts voilà j'ai pas tous les listés mais c'est ce que vous disiez il ya des éléments qui impactent beaucoup plus que d'autres voient aller mais les murs dalle pleine donc représente déjà 21% des impacts et puis après on se disperse souvent entre 2 et 4% c'est la suite bon ça je pense que si c'est mieux de l'arrivée ça a peut-être reposé avec les présentations voilà donc là c'est important qui ces constructions à seuil 2022 on voit qu'on respecte le seuil de ce qui à 690 19 ans on voit qu'il est respecté avec le descriptif que je vous ai présenté donc sans optimisation on respecte l'issé construction par contre on voit que quand on arrive à 2025 il faut il faudra des leviers pour respecter ce seuil puisque comme je vous ai montré les séries pour ce exercice et donc il va falloir trouver une réduction des impacts de 56 kg équivalent en co2 sur 28% des émissions de gaz à effet de serre donc pour trouver c'est c'est 56 kg ici pour les confondre en 2025 et bien voilà si les vies ont utilisé on a au niveau des gardes-corps ce qui est important presque 19 kg ont pas de 50% d'arrodage et 50% de tout le plein un acide remplissage tube c'est vraiment c'est plutôt un changement de typologie de garde-corps qui permet de ne se gagne et puis après pour les revêtements de seuls une vraie console en fait c'est céramique avec une fiche par défaut on passe avec une fiche individuelle ou qui est meilleure à ce pour ça qu'on dit ça nous permet c'est ici qu'un a et puis après conduit vmc c'est galvanisé on avait une fiche par défaut on passait qu'une fiche connective et lorsqu'il te receveu de douche mais principe on passe une fiche par défaut une fiche collective donc on voit que l'intérêt de faire des fiches collectives ou individuelles par rapport aux fiches par défaut ça permet simplement des masses optimisées les calculs et puis malades et conformes donc pour conclure voilà donc c'est pour la tendance à s'arrêter sur un type pédagogique c'est qu'on je vous disais il y a encore des textes qui sont qui sont en cours et puis les moteurs aussi calculs sont susceptibles d'évoler voilà périmètre énergie et des repères modifiés c'est sûr qu'avec ceci indicateur qui vont tous des interactions les uns avec les autres c'est un peu plus ou plus délicat de se retrouver de modifier et d'adapter les bâtis une solution à béton vox en respect des scènes à 2020 avec des solutions courantes aujourd'hui en tout cas pour le du seuil 2022 et puis l'optimisation essaye ces constructions en 2025 on voit que c'est plutôt rassurant on arrive aujourd'hui elle est optimisée sans aller chercher des produits avec les solutions courantes tout en optimisant les fiches et ou la manière de les matériaux utilisés voilà j'espère que j'ai pas été trop long je pense que si non mais c'est un exercice difficile thomas je sais merci beaucoup en tout cas voilà donc ça montre effectivement que bas en tout cas a priori pour 2022 et 2025 a priori bon il n'y a pas trop de difficultés avec les solutions traditionnelles à je dirais à à pouvoir atteindre les seuils donc ça c'est un élément plutôt plutôt rassurant félicien maintenant va nous présenter en fait les leviers d'optimisation pour la partie grosse oeuvre donc il fait ce focus là dessus donc il ya aujourd'hui avec les solutions existantes possibilité d'aller gagner des kilos voire des dizaines de kilos de co2 et c'est le propos que félicien va nous venir à toi félicien je disais j'ai mis la caméra mais je suis désolé j'ai recoupé parce que ça lagué déjà bonjour à tous du coup oui alors pour prendre la suite effectivement comme l'on disait on va regarder ce qui se passe au niveau niveau gros oeuvres et solutions qu'on peut proposer pour les produits béton comme on l'a vu sur les à court terme les sur les ceux qui passent sur les études qu'on a pu faire il n'y a pas de problème par contre effectivement sur certains projets il peut y avoir besoin d'aller chercher quelques kilogrammes de co2 et du coup c'est tout l'enjeu de la présentation vous montrer à quels sont les leviers que vous pouvez activer pour pour aller chercher ces kilogrammes nécessaires du coup ça se découper en trois parties à court terme 2022 2025 plus long terme 2028 et après un horizon 2030 2031 et et après vraiment plus long terme ce que envisage la filière pour 2050 alors à court terme déjà un petit focus sur quel était qu'est ce que l'impact du béton en fait donc vous avez un petit schéma qui vous représente ça on s'est tiré des déclarations environnementales qu'on peut réaliser et en fait on voit assez facilement que du coup en gros 80 85 % de l'impact est lié directement à la production de ciment donc ça on va revenir un peu après et que après on a des impacts qui sont répartis différemment mais à peu près équivalent sur sur les différentes étapes du cycle de vie et du coup on va pouvoir effectivement aussi activer des leviers à ces différents endroits juste un point oui vous avez des valeurs négatives en fin de vie en vie en oeuvre qui ne sont pas une erreur c'est un processus chimique de recarbonatation et durant sa vie en oeuvre et sa fin de vie le béton va réabsorber du CO2 qui va piéger et c'est un processus inverse de ce qui se passe en fait lors de la production du ciment chiffre à avoir en tête qui est à peu près le chiffre référence on va dire voilà pour un béton classique c'est maintenant c'est 25 30 xc1 voilà l'impact c'est à peu près de l'ordre de 200 kg de CO2 par mètre cube hors armature et et en fait effectivement on précise bien hors armature parce que l'empreinte qui va varier en fait au niveau des solutions en fonction de différentes différents paramètres et notamment taux d'armature plus taux d'armature va être important effectivement plus l'impact va être élevé mais effectivement aussi en fonction de d'autres par d'autres caractéristiques du béton qui sont le ces classes de résistance et ces classes d'exposition donc on le voit assez facilement voilà vous retrouvez à peu près ici votre voie à l'intérieur c'est un c25 xc1 voilà quand on est un petit peu en dessous mais on retrouve à peu près 200 kg de CO2 voilà vous passez sur un poteau avec beaucoup plus d'armature une classe de résistance plus élevée voilà on a un impact au mètre cube qui est beaucoup plus élevé donc le but va être vraiment d'aller optimiser ces solutions là en jouant sur ces différents paramètres et aussi sur le dimensionnement et la conception de ces produits là du coup comme ça effectivement ce qui vient en tête c'est un des premiers leviers d'optimisation c'est la formulation du béton alors effectivement il y a recours à des ciments un peu de carbone réduit qui est vraiment la première chose qui vient en tête mais il n'y a pas que ça il y a à travailler sur le squelette granulaire sur les adjuvants sur les types de granulats qu'on utilise qui peut ça peut jouer de façon importante sur sur les performances du béton et donc sur leur empreinte finale pour refaire un petit focus du coup sur ça en fait au final une fois qu'on a optimisé tout ça le but est vraiment de se rentrer vers des solutions de béton bas carbone et il n'y avait pas de il n'y a pas de définition encore normative ou réglementaire de ce qu'est un béton bas carbone et du coup pour compléissement qui est le SNBPE qui en début d'année a proposé des seuils proposé de fixer des seuils à partir duquel on considère ce qu'on peut enfin on pourra considérer une formulation en béton bas carbone donc voilà c'est repris dans un petit tableau comme ça c'est encore défini en fonction des usages des solutions béton et de leurs caractéristiques donc classes de résistance, classes expositions et types d'usages et si on reprend ici vous avez en gros l'impact du béton qu'on a vu tout à l'heure en exemple à 200 kg de CO2 par mètre cube un C-25-30 XC1 et on va considérer qu'il est bas carbone à partir du moment où il va descendre sous tout ça de 180 kg de CO2 par mètre cube donc ce qui fait en gros à peu près une fourchette entre 15 et 20% avec une moyenne on va dire à peu près à 15% de réduction par rapport à des solutions standards voilà ce petit guide est disponible et directement téléchargeable sur le site du syndicat national du béton prêt à l'emploi ici et du coup vous allez pouvoir retrouver comme ça les valeurs guide qui définissent les formulations bas carbone donc ça c'était vraiment pour la partie optimisation du matériau en lui-même de la formulation du béton d'autorité d'utilisation du coup ont été analysés à partir de bâtiments étudiés et dimensionnés donc là on va vous présenter une petite liste de ces optimisations qui sont possibles déjà effectivement la première qui est en tête c'est quand on est sur un chantier de rénovation c'est d'éviter les déconstruitions on va éviter de déconstruire et du coup on va éviter de reconstruire donc on a fatalement un gain en CO2 ensuite assez facilement appliquer les bonnes classes d'exposition on s'est rendu compte effectivement que si on va dire par solution de simplicité on mettait du béton partout en XC4 ou XF1 et qu'on n'optimisait pas forcément bien et en intérieur par exemple recourir à du XC1 et ben voilà on peut avoir des gains de l'ordre de 5% ce qui n'est pas négligeable sur l'ensemble d'une structure de bâtiment donc voilà c'est assez facile à mettre en place et pour le coup assez intéressant après on a travaillé sur l'optimisation des épaisseurs de produits effectivement c'est classiquement quand on construit un bâtiment on va dire qu'on a par simplicité tendance à mettre des épaisseurs de voile ou de poteaux sur toutes les hauteurs du bâtiment ou partout pareil de manière à éviter de se retrouver coincé ou d'avoir coulé la bonne épaisseur au bon endroit voilà en fait il va falloir travailler sur l'optimisation de ces épaisseurs là et on va noter diminuer l'épaisseur d'un voie de 20 cm c'est 6% de réduction sur ce voile donc pareil c'est pas négligeable vous passez de 20 à 18 c'est quasiment à 10% de réduction donc c'est pas négligeable du tout et il est même sur les poteaux classiquement quand on construit un bâtiment la section du poteau est la même depuis le niveau inférieur au dernier niveau or au dernier niveau on n'a pas forcément la même reprise de charge donc optimiser ces épaisseurs là en fonction des étages voilà c'est sur un bâtiment de 9 étages quand on a fait le test on a une réduction de l'impact de 20% sur les poteaux autre piste là c'est toujours sur la conception mais recourir à des solutions qu'on dit évidées donc effectivement au lieu d'avoir des solutions coulées en place et pleines ça va être de recourir potentiellement à un peu plus de solutions préfas qui pour le moment sont nécessaires à proposer de l'évidage voilà un remplacement de dalle plein en CM2A par une dalle alvéolée on a une réduction sur les planchers de l'ordre de 8% et sur les derniers niveaux d'abatiment au lieu de couler vos façades en voie plein vous passez sur des blocs porteur ou non-porteur c'est vos choix mais c'est possiblement porteur sans soucis vous avez un gain sur les façades de l'ordre de 60 à 60% donc vraiment pas négligeable du tout sachant que nous dans le chiffre qu'on vous donne là c'était pour du B40 sur les derniers niveaux mais qu'avec en fait la gamme de blocs qui existe B60, B80 ou B120 il est possible de faire la même chose sur les niveaux inférieurs si on a besoin d'avoir des charges mécaniques plus importantes à soutenir ensuite après ça va un peu plus loin par contre effectivement c'est des choses qu'il faut penser dès le début de la conception du bâtiment c'est faire évoluer les modes constructifs plutôt qu'être sur du voile à dalle c'est passer sur des solutions pote aux poutres pote aux poutres à l'ordi, pote aux dalles caissonnées avec du remplissage pour la séparation des espaces donc remplissage en blocs ou en croison sèche c'est à voir mais voilà et c'est aussi à terme une solution qui est aussi plus facile pour la reconversion du bâtiment parce qu'on peut garder plus facilement la structure et réordonner comme on veut l'intérieur ce qui est plus facile et également ce qu'on note c'est essayer de recourir plus à des solutions en pré-contrainte par post-tension où là on a également des gains qui sont assez importants au niveau des planchers voilà de l'ordre de 25% et ensuite là alors c'est pareil ça repart ça redemande des calculs, des prises en compte dès la conception du bâtiment mais ça va être de jouer comme j'ai dit sur les performances des solutions et d'optimiser tout ce qui va être classe de résistance utilisée au niveau des bétons encore une fois voilà classiquement on utilise plutôt du béton en classe de résistance C25-30 et ce qu'on s'aperçoit c'est que si on augmente les classes de résistance voilà on passe sur des classes plus performantes en C50-60 et bien déjà on va avoir moins de produits de béton utilisés mais du coup ça donne aussi un gain qui est intéressant parce qu'on va sur les poteaux on a une réduction de l'ordre de 20% et même exercice fait sur les poutres voilà on a à peu près une réduction de l'ordre de 40% des impacts de ces produits là donc voilà c'est vraiment une combinaison de toutes ces pistes qui peuvent permettre les unes avec les autres d'aller chercher des gains d'impact qui sont relativement intéressants juste par la conception et ensuite après si on combine ça avec les formulations de béton bas carbone on peut avoir des gains qui sont encore plus importants mais vraiment ce qu'on conseille déjà initialement c'est vraiment agir sur la solution technique béton mise en oeuvre dans le bâtiment dès la phase de conception et ensuite s'il y a besoin encore d'aller travailler sur le matériau béton lui-même et recourir à des solutions bas carbone voilà pour le court terme 2022-2025 et voilà pour la suite tu vas très vite Félicien parce qu'il faut qu'on ait le temps d'échange ça marche donc très rapidement ce qui est envisagé pour 2028-2031 je vais passer sur le ciment mais clairement ça va être d'optimiser pour ces années-là l'impact des ciments donc il y a tout un plan de transition sectoraire qui est établi par l'industrie cimentière avec des différents leviers qui sont envisagés donc principalement liés au process mais également à la formulation des ciments vous imaginez bien que process ça demande un peu de temps donc c'est pour ça que c'est envisagé d'ici un peu plus longtemps et pareil pour les ciments le but est d'avoir des nouveaux ciments normalisés c'est ça qui prend également un peu de temps de manière à compléter l'offre de solutions ciment qui va être disponible dans les années à venir et le but actuellement vous voyez sur le petit schéma on est plutôt sur les utilisations de ciment qui sont en rouge le but est effectivement un terme de s'orienter du coup vers les ciments bleus avec un impact carbone moins important potentiellement peut-être des habitudes à prendre au niveau de la conception comme des décoffrages plus tardifs ou des choses comme ça mais le but est vraiment d'avoir au final des déliants hydrauliques le moins impactants possible et d'avoir une offre de plus en plus large de ces types de ciments donc pour faire vite juste comme ça pour avoir en tête passer d'un CEM2A à un béton, à un ciment qui serait équivalent à un CEM3 donc en gros une réduction d'à peu près 50% de l'impact du ciment au niveau du béton on a un gain de 60 kg de CO2 par mètre cube et ça représente environ 20% de gain au niveau d'une structure de bâtiment je vous la serai à garder pour l'équivalent CEM3 une petite confusion 2028-2031 les solutions existent déjà mais elles sont appelées à monter en puissance avec les développements process et à être renforcées au niveau de la gamme disponible et 2050 alors là on y travaille tout de suite puisque outre ce que je viens de vous présenter effectivement l'autre gros levier va être tout ce qui va être stockage et valorisation du carbone et là du coup ça demande effectivement des technologies de rupture clairement qui sont en cours de préparation et en cours de développement et ça demande des moyens considérables c'est vraiment du travail collectif mutualisé entre tous les industriels donc le but est effectivement à 2025 d'avoir une réduction d'un objectif de baisse de 80% grâce à ces technologies-là par rapport à ce qu'on a aujourd'hui voilà je vous laisserai avoir une petite conclusion mais c'est un petit condensé de ce que je voulais vous présenter alors juste en guise de conclusion moi je vais faire une conclusion mais extrêmement rapide et puis ensuite on répond à quelques questions donc ce qu'on peut voir à travers en particulier les deux présentations c'est qu'a priori bon il n'y a pas de sujet sur le carbone à court terme ce que je veux dire par là c'est que les solutions constructives quelles qu'elles soient manifestement passent les exigences de performance qui nous sont proposées en tout cas 2022 et 2025 en revanche pour le moyen terme si on veut décarboner le bâtiment neuf ça veut dire que tous les représentants des 13 lots devront faire des efforts en particulier sur la qualité des données environnementales qui vont proposer pour que effectivement on puisse atteindre les seuils qui vont se sévériser par la suite donc ça veut dire que la décarbonation c'est pas l'affaire uniquement des représentants du gros oeuf mais c'est vraiment l'affaire de tous donc voilà c'est les deux principales conclusions que je voulais donner et puis on va répondre à quelques questions s'il y en a Célia alors donc oui alors on va voir s'il y a des petites questions donc non pour l'instant on n'a pas de questions mais de toute manière pour toutes les personnes qui sont plus enfin qui sont intéressées qui veulent aller plus loin ou qui ont des questions un peu spécifiques sur des projets on vous enverra les différents contacts des intervenants ainsi que les présentations et le lien du replay donc voilà si vous avez des questions après par la suite vous aurez les contacts pour les poser directement aux intervenants et on a une petite question de Daniel Martin auriez-vous des comparaisons entre différents principes constructifs ? Alors très franchement en tout cas à travers les études enfin l'étude qu'on a présentée non notre propos c'était pas de faire une étude comparative c'était avant tout de voir comment se comportaient les solutions en béton donc à notre niveau en tout cas non après Bastille Bondou automatiquement travaille sur tous les types de matériaux mais je dirais là Thomas je sais pas ce que tu peux répondre à ça mais en tout cas nous au niveau de cime béton on n'a pas d'études comparatives parce que c'était pas l'objet des études qu'on avait commandées oui c'est sûr on est amené à faire des études de tout type tout mode constructif après voilà je vous invite à vous rapprocher de moi directement pour voilà voir ce qu'on peut faire ce que je peux vous donner comme information là-dessus voilà j'ai pas vraiment en tête je peux pas vous donner comme ça ce qui s'exercie de mieux ou moins bien comme je disais c'est un peu plus complexe que ça au niveau des indicateurs pour pouvoir donner une tendance comme ça mais pas de problème contactez-moi et puis je vous on regardera à ce que je suis prêt merci beaucoup pour vos réponses en tout cas on a beaucoup de petits commentaires qui indiquent que la présentation était très bien donc vous avez merci à tous les intervenants merci de présentation et donc merci à tous les participants d'être venus et donc comme je vous l'ai dit vous recevrez un mail dans la journée avec les deux présentations les différents contacts et puis le lien du replay donc voilà vous pourrez vous pourrez comme ça contacter directement les intervenants donc nous vous remercions et si vous n'avez pas d'autres questions on va pouvoir clôturer ce webtech merci à toutes et tous bonne journée merci bonne journée à tous à bientôt merci 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 merci